Passons au dernier cas clinique. Le cas numéro 5. Vous êtes de garde aux urgences, vous recevez quelqu'un âgé de 37 ans. Il est carreleur, il est sportif de haut niveau. Il a des symptômes qui ont débuté trois jours auparavant. Un oeil droit qui est douloureux, il voit flou. Puis son oeil qui est devenu rouge. La nuit, il a eu des douleurs au niveau des fesses, il n'arrivait plus à dormir. Le lendemain, son annulaire gauche est devenu chaud, rouge, douloureux. Il n'arrive même plus à mettre son alliance. Puis des lésions des mains sont apparues. Ils vont consul parce qu'ils ne se sentent pas très bien, qu'ils ne pensent pas être capables d'aller travailler, qu'ils se voient mal faire une compétition de lutte le week-end prochain. Voici une photo de ces lésions des mains. Ce qu'il faut remarquer, c'est qu'il s'agit de lésions érythémateuses qui sont recouvertes de pustules et repérer la topographie sur la paume des mains. Vous creusez l'interrogatoire. Il y a moins d'un mois, il a été traité par antibiotiques pour des douleurs au niveau du gland. Sur les 18 derniers mois, il y a eu 3 épisodes de limbago. Depuis quelques années, il présente des pédicules au niveau du cuir chevelu et différents shampoings ne l'ont jamais amélioré. Il n'y a pas d'autres antécédents, il ne prend aucun traitement, il ne fume pas, il ne se drogue pas, il ne se dope pas. Donc vous avez un patient qui est un homme jeune, qui a des manifestations articulaires avec des arthritis périphériques au niveau du doigt et une atteinte rachidienne axiale avec des épisodes répétés de limbago. Il a également une atteinte cutanée avec des pellicules au niveau des cheveux et une éruption cutanée au niveau des mains. Il a aussi une atteinte ophtalmologique avec un œil rouge douloureux. Première question, décrivez les lésions des mains. Il s'agit de macules érythémateuses des paumes, donc des lésions rouges en le plan, un petit peu épaissies, avec des pustules. Donc les pustules, il s'agit d'une élevure remplie de liquide purulant. La conclusion, il s'agit d'un tableau dermatologique qui est assez typique, qui s'appelle une kératodermie pustuleuse palmaire. Pustuleuse et pas pustuleuse. Retenez bien le terme de kératodermie pustuleuse palmaire. Quels sont les deux diagnostics que vous devez évoquer devant ce tableau ? Le pustuleuse palmaire associé à des manifestations articulaires, ophtalmiques et génitales, vu que c'est plein de douleurs du gland. Il y a deux syndromes que vous devez évoquer. D'une part, le syndrome de Fissinger-le-Roy-Reyter, qui est une arthrite réactionnelle, qui est un syndrome oculo-urétro-synovial. On a une atteinte oculaire, avec une conjonctivite, et une atteinte articulaire, avec une arthrite réactionnelle axiale, c'est la sacroïlite, donc l'inflammation du sacrum et des iléons, et une atteinte articulaire périphérique, l'arthrite de l'articulation distale du cinquième doigt gauche. Et on a une atteinte urétrale, donc l'urétrite du patient, plus la pustulose palmaire-plantaire. Donc Fissinger-le-Roy-Reyter, oculo-urétro-synovial, on a les trois symptômes chez ce patient. Deuxième éthiologie que vous devez évoquer, c'est le psoriasis pustuleux, avec un rhumatisme psoriasique. On a une atteinte cutanée, le psoriasis pustuleux des paumes, la balanite, qui peut être associée à un psoriasis, et une atteinte articulaire, qui peut être une atteinte à la fois axiale, avec la sacroïlite et les douleurs rachidiennes, avec le limbago, et une atteinte périphérique, avec l'arthrite périphérique, qui touche l'articulation interphalangienne distale, qui est très évocateur du rhumatisme psoriasique. On a l'atteinte ophtalmologique avec l'uvéite, qui est associée au psoriasis, qui est associée aux spondylarthropathies psoriasiques. Ce qui est important de retenir chez ce patient, c'est qu'il a une arthrite au niveau de l'interphalangienne distale. Et toutes les pathologies rhumatologiques ne donnent pas d'arthrite de l'interphalangienne distale. Essentiellement, une atteinte de l'interphalangienne distale, c'est de l'arthrose ou du rhumatisme psoriasique. Dans la grande majorité des cas, une atteinte de l'IPD, c'est un de ces deux diagnostics. Troisième question. Que pensez-vous des douleurs des fesses ? Quelle manœuvre clinique vous permettrait de confirmer votre hypothèse ? Ces douleurs des fesses, on les interprète comme des sacro-ylites. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de douleurs des fesses inflammatoires chez un patient qui a une atteinte articulaire périphérique, une atteinte articulaire axiale, une atteinte cutanée, une atteinte ophtalmologique. Un tableau très évocateur de spondylarthropathie. Comment évaluer cliniquement cette sacro-ylite ? On a certaines manœuvres cliniques à réaliser. Ça s'appelle les manœuvres de cisaillement des sacro-yliaques. Elles reproduiront la douleur dans le cadre d'une sacro-ylite. On a différentes manœuvres que je vous décris plus bas. Une manœuvre de cisaillement à plat dos, où il y a différentes manœuvres qui existent. Notamment, la plus simple, c'est de fléchir la cuisse du côté pathologique sur la hanche, l'autre cuisse restant à plat sur la table. On peut faire ça à plat ventre, ça s'appelle la manœuvre de Ménel. On peut faire ça en décubitus latéral, ça s'appelle la manœuvre de Genslène. Ensuite, on a des manœuvres d'ouverture, ça s'appelle la manœuvre de Laguerre. À plat dos, il faut faire poser le pied droit du patient sur son genou gauche, appuyer sur le genou droit d'une main et sur la hanche gauche de l'autre main. Le fait d'ouvrir les hanches va cisailler au niveau des articulations sacro-yliaques et déclencher la douleur. On peut mettre le patient à plat ventre, appuyer sur le sacrum, ce qui déclenchera la douleur. On a le signe du trépied, le faire sauter à cloche-pierre. Enfin, on a une différente manœuvre clinique, ça s'appelle les manœuvres de cisaillement des articulations sacro-yliaques. Quels arguments cliniques vous feraient distinguer l'une ou l'autre de vos deux hypothèses ? Donc, qu'est-ce que vous devez rechercher à l'interrogatoire pour différencier le syndrome de Fissinger-Leroy-Reyter du rhumatisme psoriasique ? Donc, il faut que vous recherchiez tous les arguments qui iraient corroborer l'hypothèse de l'arthrite réactionnelle et tous les arguments qui iraient corroborer l'hypothèse du psoriasis avec un rhumatisme. Ce qui irait dans le sens de l'arthrite réactionnelle, c'est une histoire d'infection récente. Génitale, il s'agit fréquemment d'infections sexuellement transmissibles avec une urétrite ou une infection digestive parce que beaucoup d'infections digestives peuvent provoquer un syndrome de Fissinger-Leroy-Reyter. La présence d'une fièvre orienterait aussi vers un syndrome de Fissinger-Leroy-Reyter parce que la fièvre est associée aux infections, la fièvre est associée aux artrites réactionnelles mais n'est pas associée au rhumatisme psoriasique. Les arguments qui iraient dans le sens d'un psoriasis s'agissent des antécédents familiaux de psoriasis. Une famille de psoriasis devant ce tableau est plus probable que si un des membres de cette famille présente un tableau comme ce patient, on évoquerait plus facilement un rhumatisme psoriasique. Et il faut rechercher d'autres atteintes typiques du psoriasis. L'hyperkératose du cuir chevelu et aussi les lésions des ongles, la pachyonichi, le conichi ou les ongles en dé à coudre. Le pachyonichi, c'est un épaississement des ongles. Le conichi, c'est les ongles blancs. Et les ongles en dé à coudre, c'est des petites ponctuations dans l'ongle qui sont très très évocatrices de psoriasis. Et il faut rechercher une atteinte articulaire où dans les rhumatismes psoriasiques, l'atteinte périphérique en général est prépondérante, prédominante par rapport à l'atteinte axiale. La cinquième question, quel bilan paraclinique allez-vous réaliser ? On veut faire le diagnostic d'arthrite réactionnelle ou de rhumatisme psoriasique en rechercher les complications, rechercher d'autres diagnostics associés. Sur le plan biologique, il faut rechercher un syndrome inflammatoire biologique. Donc, l'annumération formule sanguine pour rechercher une hyperleucocytose à polynucléaire neutrophile, l'AVS, le CRP, le fibrinogène. Pour corroborer un diagnostic de spondylarthropathie, on peut demander le typage HLA-B27. Mais c'est quelque chose qu'il faut nuancer. On peut avoir une spondylarthropathie sans être HLA-B27 positif. On peut être HLA-B27 positif et ne pas avoir de spondylarthropathie vu qu'une certaine proportion de la population est HLA-B27. Donc, en pratique, c'est un dosage qui a peu d'intérêt diagnostique. Il faut aussi réaliser un bilan immunologique. Rechercher les anticorps antinucléaires, anti-DNA natifs, anti-cytoplasmes des polynucléaires neutrophiles, les facteurs rhumatoïdes, les anticorps anti-CCP. Parce que ce sont des anticorps qui, en cas de positivité, nous orienteraient vers une maladie de système, un lupus, une polyartète rhumatoïde. Dans le cas de ce patient, qu'il s'agisse d'un syndrome de Fissinger-le-Roy-Reyter ou d'un psoriasis, ce bilan immunologique sera négatif. Il faut faire un bilan infectiologique pour rechercher tous les germes qui peuvent déclencher le syndrome de Fissinger-le-Roy-Reyter. La PCR chlamydia, au niveau du premier jet urinaire, parce que les chlamydia sont la première cause d'arthrite réactionnelle. Un prélèvement urétral, pour rechercher chlamydia ou mycoplasme. Des coprocultures, pour rechercher une infection digestive, à Salmonella, Shigella ou Campylobacter, qui sont les germes digestifs les plus associés à un syndrome de Fissinger-le-Reyter. Et les sérologies de ces germes digestifs. Donc vraiment, bilan infectiologique urinaire, bilan infectiologique digestif. Ensuite, en termes d'imagerie, il faut des images qui seront évocatrices du diagnostic de spondylarthropathie. Des images au niveau du rachis, les radiographies standards, cervicaux, dorsaux, lombaires, de face et de profil, et notamment le cliché de 16, qui est un cliché spécifique pour rechercher les spondylarthropathies, un cliché dit lombopelvis-trochanterien. Et puis, on peut faire des clichés du bassin, des clichés des articulations sacroiliacs, des clichés des pieds. Le scanner des sacroiliacs va nous informer pour rechercher la sacroilite qui sera évocatrice d'une spondylarthropathie. L'IRM du rachis dorsaux-lombaires et des sacroiliacs qui nous informera aussi sur la sacroilite ou sur l'arthrite axiale rachidienne des spondylarthropathies. On fera aussi des radiographies des mains de face et de profil pour évaluer les lésions liées aux artrites des articulations interphalangiennes distales et également pour avoir des arguments pour des diagnostics différentiels comme une polyarthrite rhumatoïde. On réalisera également un examen ophtalmologique vu que le patient présente un œil rouge et douloureux évoluant depuis trois jours. L'idée étant de rechercher une uvéite antérieure qui est un argument pour qu'elle ait une spondylarthropathie. et n'oubliez pas qu'en cas d'articulation rouge, douloureuse de type arthritique une ponction articulaire doit être envisagée. On ne peut pas ponctionner une articulation interphalangienne distale d'un doigt. Mais chez ce patient s'il présente une arthrite clinique ponctionnable il faut la ponctionner afin de rechercher des arguments pour une cause sceptique pour une cause inflammatoire pour une cause micro-crystalline. Sixième question le patient vous reconsulte un mois plus tard il présente des lésions des coudes le jour de la consultation il présente des pellicules aux cheveux qu'il n'a pas pu vous montrer la fois précédente. Voici ces lésions des coudes et ces lésions au niveau du cuir chevelu. Ce qui est important de remarquer au niveau des coudes c'est qu'il s'agit d'éruptions érythémateuses donc rouges squameuses puisque recouvertes de squam blanchâtre un petit peu en relief et de lésions qui sont bien limitées on peut clairement en dessiner le contour. Au niveau du cuir chevelu on donne des lésions qui ont une topographie au niveau de la lisière des cheveux qui sont également bien délimitées qui sont érythémato-squameuses décrivez ces images donc au niveau des coudes il s'agit de lésions érythémato-squameuses arrondies bien limitées symétriques qui sont situées sur les zones de frottement ce sont des lésions qui sont très évocatrices de psoriasis le psoriasis se situe sur les zones de frottement ce qu'on appelle le phénomène de Koebner c'est à dire un frottement va accentuer les lésions de psoriasis et les déclencher concernant les photographies du cuir chevelu il s'agit de plaques bien limitées non alopétiantes arrondies et squameuses donc recouvertes de fines squames au niveau du cuir chevelu on note un aspect inflammatoire à la lisière antérieure du cuir chevelu ce qui donne un aspect de couronne séborique et ces arguments donc essentiellement le caractère bien limité le caractère squameux de l'érythème et sa topographie à la lisière antérieure du cuir chevelu nous oriente vers un psoriasis au niveau du cuir chevelu donc on a des lésions cutanées et du cuir chevelu de psoriasis chez un patient qui présente un tableau de spondylarthropathie question 7 quel diagnostic retenez-vous qu'il s'agit d'un psoriasis pustuleux avec un rhumatisme psoriasis j'insiste sur le pustuleux dans le diagnostic passez pas à côté de petits mots-clés qui ont été évoqués comme ça en début de en début de dossier parce que c'est une forme cutanée de psoriasis qui est souvent au niveau cutané plus grave qu'un psoriasis vulgaire et qui peut modifier la prise en charge thérapeutique huitième question si les radiographies du dos et du bassin étaient réalisées que pourrait-on retrouver dans le diagnostic que vous évoquez donc il s'agit d'énumérer la sémiologie radiologique des atteintes des spondylarthropathies c'est une question de cours qu'il faut que vous connaissiez très bien qui peut vous informer qui peut vous faire gagner beaucoup de points et vous faire gagner beaucoup de mots-clés dans des cas de rhumatologie ou de médecine interne au niveau rachidien ce qu'on observe à la radiographie il s'agit d'une érosion des corps vertébraux et des plateaux vertébraux une mise au carré des vertèbres c'est ce qu'on appelle le signe de Romanus la présence de syndesmophites les syndesmophites ce sont des ponts osseux entre les vertèbres donc sur une radiographie de face vous verrez différentes vertèbres superposées l'une au-dessus de l'autre et vous verrez des ponts osseux entre ces artères et c'est ça que l'on appelle les syndesmophites ensuite quand la pathologie est plus évoluée on aura un aspect de colonne-bombou avec une ankylose des articulaires postérieurs une colonne vertébrale rigide on peut avoir une ossification des ligaments interépineux du ligament vertébral commun antérieur donc on peut voir des ligaments ossifiés à différents endroits de la radiographie et puis on a certains petits signes on peut avoir une déminéralisation osseuse diffuse secondaire à l'ankylose une érosion des articulaires la radio peut également être normale retenez essentiellement l'érosion des corps vertébraux le signe de romanus la présence de syndesmophites la colonne bambou et l'ossification des ligaments au niveau de l'atteinte sacroiliac on a une sacroilite qui est à l'imagerie en général bilatérale et symétrique c'est un point important du diagnostic elle évolue en 4 stades qu'il s'agisse de radiographie de scanner d'IRM premier stade il s'agit d'une déminéralisation deuxième stade d'un pseudo élargissement des berges puis d'une condensation sous-chondrale et enfin d'une ankylose il y a un moyen mnémotechnique pour retenir pensez des cas comme les cafés que vous prendrez pendant toute l'année déminéralisation élargissement condensation ankylose 9ème question votre diagnostic est confirmé quelle est votre prise en charge thérapeutique donc on a un patient qui est jeune qui présente un psoriasis cutané avec une atteinte articulaire de rhumatisme psoriasique il faut prendre en charge chacun de ces éléments il faut traiter le psoriasis sur le plan cutané on a un traitement local essentiellement basé sur les dermocorticoïdes qui sont le traitement clé du psoriasis cutané on peut y associer des traitements adjuvants des traitements associés des dérivés de la vitamine D3 essentiellement et puis sur le plan symptomatique des crèmes émolliantes des soins antiseptiques en cas de sointement des traitements kératolithiques en cas d'épaississement cutané etc ensuite sur le plan du rhumatisme psoriasique il faut le traiter d'abord sur le plan symptomatique sur le plan de la douleur donc des médicaments antalgiques des médicaments anti-inflammatoires en sachant que les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont le traitement standard de toutes les spondylarthropathies sont un traitement qui est extrêmement efficace dans les spondylarthropathies pensez adjoindre des inhibiteurs de la pompe à protons comme protecteur gastrique parce que c'est un patient qui est jeune mais qui aura des anti-inflammatoires au long cours pendant des années et des années donc à risque de développer un ulcère gastrique à l'avenir dans le cadre de ces douleurs rachidiennes de ces limbagos pensez à adjoindre des myos relaxants qui permettront de soulager ces douleurs et de l'améliorer sur le plan fonctionnel et en cas de nécessité on peut avoir recours à l'infiltration de corticoïdes dans les articulations les plus douloureuses ensuite il faut envisager un traitement de fond si le traitement symptomatique avec essentiellement les dermocorticoïdes et les anti-inflammatoires non-stéroïdes il ne suffit pas il faut prévoir un traitement de fond par immunosuppresseur de son psoriasis les immunosuppresseurs qui auront un effet bénéfique à la fois sur le plan cutané et sur le plan articulaire essentiellement le méthotrexate en première intention et les anti-TNF-alpha en seconde intention les anti-TNF-alpha qui est un traitement immunosuppresseur qui s'est beaucoup développé sur les dernières années qui est très efficace dans ces indications qui est associé à différents effets indésirables essentiellement infectieux il faut craindre des surinfections tuberculeuses ensuite c'est un patient qui devra bénéficier d'une prise en charge non médicamenteuse avec essentiellement de la kinésithérapie de la rééducation pour ses douleurs ses atteintes articulaires dans le cadre des spondylarthropathies la kinésithérapie et la rééducation est un point très important de la prise en charge au long terme au long cours parce que ça permet de lutter contre les attitudes vicieuses travailler en hyperextension du rachis pour éviter aux patients d'être recourbés d'être penchés en avant et bloqués de travailler leur ampliation thoracique pour éviter de réduire leur volume ventilatoire d'apprendre de l'auto-gymnastique quotidienne qui peut leur permettre de s'entretenir on peut leur proposer des corsets des ceintures de soutien en cas de douleurs dorsales et de douleurs rachidiennes persistantes pensez qu'il s'agit d'une maladie chronique qui va évoluer sur des années donc pensez au soutien psychologique car le patient qui sera bien dans sa peau sera observant acceptera son traitement participera à sa prise en charge et au final bénéficiera beaucoup mieux de la prise en charge pensez qu'il s'agit d'une maladie chronique donc avec beaucoup d'examens beaucoup de consultations beaucoup d'actes qui peuvent être coûteux pensez à la prise en charge à 100% dans le cadre d'une affection longue durée et puis il s'agit d'un patient qui est carreleur qui est également sportif pensez à un arrêt de travail à un reclassement professionnel parce que c'est un patient qui ne pourra probablement pas exercer toute sa vie ses activités professionnelles à cause de sa maladie enfin comme dans toute question traitement il faut finir par la surveillance cette surveillance doit être à la fois clinique et biologique surveillance clinique avec l'examen cutané surveillance clinique avec l'évaluation de la douleur avec l'évaluation avec des indices spécifiques dans le cadre des spondylarthropathies le basse d'ail pour la douleur le basse phi pour la fonction les indices comme l'indice de Schober l'ampliation thoracique et les échelles de qualité de vie et de surveiller sur le plan paraclinique essentiellement le syndrome inflammatoire pour les poussées inflammatoires et l'imagerie pour évaluer l'évolution de ces lésions rachidiennes alors je vais vous faire quelques rappels de cours sur le psoriasis et sur le syndrome de Fissinger-le-Royter je vais passer très vite mais je vous rassure c'est des diapositives qui vous seront donnés donc ne vous ne vous stressez pas à gratter à toute allure retenez les points essentiels sur lesquels je vais insister le psoriasis cliniquement il s'agit de quelque chose d'érythémato-squameux enfin de macule érythémato-squameuse bien limitée retenez le caractère bien limité ce qui les différencie de l'eczéma de contact c'est arrondi ovalaire ou polycyclique c'est dans une topographie de zones qui sont exposées aux frottements donc les coudes les genoux les régions lombosacrées ça évolue par poussées et retenez essentiellement les autres lésions qui sont associées l'hyperkératose du cuir chevelu la dépression en déacoulre au niveau des ongles les onycolyse ou le conichi l'hyperkératose palmoplantaire retenez atteindre de la peau cuir chevelu et les ongles on a différentes formes cliniques psoriasis vulgaire palmoplantaire inversé pustuleux une érythrodermie le rhumatisme on a certains facteurs de risque sur le psoriasis retenez essentiellement l'hérédité et le rôle déclencheur de certains médicaments retenez également l'alcool un patient psoriasique doit arrêter l'alcool qui peut déclencher des poussées un facteur d'amélioration à retenir le soleil un des traitements du psoriasis est la puvathérapie le psoriasis s'améliore souvent après des vacances au soleil d'une part avec la diminution du stress d'autre part avec les effets bénéfices du soleil l'histologie retenez les termes d'hyperkératose de parakératose et d'acantose le traitement du psoriasis il y a avant tout un traitement topique pour les psoriasis peu sévères traitement local c'est basé sur les dermocorticoïdes et les dérivés de la vitamine D3 si le psoriasis est plus étendu on peut avoir recours à de la puvathérapie ou à des UVB-TL01 donc à un traitement par UV méfiez-vous il faut s'assurer de l'absence de lésions cancéreuses ou précancéreuses il faut éliminer une cataracte et il faut arrêter tout médicament photosensibilisant avant d'envisager une thérapie par UV ou on peut envisager des traitements par rétinoïde PEROS de lactirétine qui est contre-indiqué chez la femme enceinte qui nécessite des tests de grossesse réguliers et une contraception efficace enfin en cas de forme sévère on va avoir recours aux immunosuppresseurs le méthotrexate la cyclosporine ou les anti-TNF-alpha le choix du traitement sera basé sur la gravité des lésions l'existence de rhumatisme sur le désir du patient et le retentissement dans sa vie quotidienne rhumatisme psoriasique concerne 20% des psoriasis peut donner des tableaux de mono d'oligoarthrite ou de polyarthrite ou des tableaux de rhumatisme axieux donc ce sont des rhumatismes qui sont parfois assez peu spécifiques qui peuvent être difficiles à diagnostiquer en l'absence d'atteinte cutanée dernier rappel sur les artrites réactionnelles il s'agit d'arthrites stériles qui surviennent moins d'un mois après une infection à distance le syndrome de Fissinger le Roi-Reyter c'est une arthrite réactionnelle avec un syndrome oculo-urétro-synovial il touche essentiellement l'homme jeune qui est HLA B27 positif dans une majorité des cas les portes d'entrée retenez qu'on peut avoir deux types de portes d'entrée portes d'entrée génitales et portes d'entrée digestives donc le syndrome de Fissinger le Roi-Reyter c'est une infection génitale ou digestive et un mois après un syndrome oculo-urétro-synovial les artrites sont très inflammatoires très douloureuses souvent oligo-articulaires la ponction articulaire retrouve un liquide stérile inflammatoire au niveau oculaire on a souvent une conjonctivite qui peut se compliquer d'UVI ou de kératite au niveau génital c'est associé à une urétrite qui peut être une porte d'entrée mais qui peut être aseptique lorsqu'on a une porte d'entrée digestif c'est associé à de la fièvre l'évolution est souvent favorable mais peut récidiver et retenez que 15 à 30% des artrites réactionnelles je me suis trompé sur le sceptique excusez-moi un tiers à peu près des artrites réactionnelles pourront développer une spondylarthropathie par la suite qui évoluera à son propre compte de façon chronique enfin le traitement des artrites réactionnelles c'est un traitement anti-inflammatoire et antalgique par anti-inflammatoire et corticoïdes les antibiotiques ne sont pas efficaces en cas d'échec on aura recours aux immunosuppresseurs à visées symptomatiques on peut avoir recours aux gestes locaux infiltration de corticoïdes orthènes en conclusion sur ce cas clinique retenez et évoquez les artrites réactionnelles devant un syndrome oculot-urétro-cinévéal retenez le psoriasis et le rhumatisme psoriasique le psoriasis c'est une maladie dermatologique fréquente retenez sa clinique avec une macule érythémato-squameuse bien limitée retenez sa topographie aux zones de frottement retenez les atteintes des ongles et du cuir chevelu ensuite retenez le rhumatisme psoriasique il s'agit de spondylarthropathie qui se traite comme une spondylarthrite ankylosante essentiellement à base d'anti-inflammatoires et j'insiste une dernière fois sur le rôle essentiel de la kinésithérapie et de la surveillance dans la prise en charge des spondylarthropathies voilà pour les points essentiels de ce dernier cas clinique je vous remercie je vous remercie je vous remercie de la visite de de